de me donner la parole sur la troisième lecture de la loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick. Merci à mon collègue d'avoir fait des commentaires et de nous avoir présenté des chiffres très utiles pour mieux comprendre l'impact, l'effet que cette loi peut avoir, et quand on parle de taxation juste, l'impact réel que ça peut avoir sur la classe ouvrière du Nouveau-Brunswick, M. le Président. On a vu déjà, pendant le débat, certains des chiffres que je vous avais présentés lors d'un débat ultérieur. Il est important de comprendre qu'avec ces changements ici, les gens qui gagnent 40 000 par année, on parle de zéro de l'or qui vont sauver lorsqu'on parle de ce projet de loi ici. Les gens qui gagnent à peu près 50 000 par année, on parle de 42 $. 100 000 par année, 421 $. 250 000, 1 1703 $. Et 500 000, 3 704 $. Et donc, on voit que ça augmente assez rapidement. Oui, M. le Président, on a un système de taxation qui est progressif comme ça, parce que, comme mon collègue l'a très bien dit, il a fait référence à la pyramide de Maslow, que moi aussi j'ai étudié lors de mon passage à l'université en éducation, c'est quelque chose qu'on étudie quand même beaucoup. Et puis, les besoins essentiels, lorsqu'ils ne sont pas rencontrés, vont créer beaucoup, beaucoup plus de problèmes de société que d'autres choses. Et donc, les gens dans les brackets de taxation plus élevés, M. le fait d'un revenu, disons, disponible. Je pense que c'est ça le terme. En anglais, je crois qu'ils disent « disposable income », donc du revenu disponible. Et donc, ce qu'on est en train de faire avec un projet de loi comme celui-ci, c'est de donner et de mettre plus de revenus disponibles à des gens dont leurs besoins essentiels sont déjà largement rencontrés, M. le Président. Et les gens qui n'ont pas rencontré ces besoins essentiels-là et dont l'inflation va avoir un effet beaucoup plus négatif sur leur vie que les gens qui gagnent plus, M. le Président, est la raison principale, M. le Président, pourquoi ceci est réellement un mauvais projet de loi, choisi à un très mauvais moment, M. le Président. Pendant qu'on rend plus de revenus disponibles aux gens qui n'en ont pas besoin, on continue au Nouveau-Brunswick de refuser de s'attaquer à des problèmes systémiques quand on parle de taxation ici dans la province. Je vous ai déjà parlé, M. le Président, à plusieurs reprises à propos de l'évitement fiscal, l'évasion fiscale. Lors même d'une période de questions, le ministre des Finances avait été très clair, disant « Si vous avez l'opportunité de payer moins de taxes, sauter sur ces opportunités-là, même si ça vient avec un grand questionnement éthique, où les personnes les plus riches de cette province, on ne parle pas d'un grand nombre de personnes, on parle vraiment des quelques personnes les plus riches de cette province, ont tellement de revenus disponibles qu'ils peuvent payer des gens pour leur aider à monter des stratagèmes fiscales pour payer encore moins d'impôts que les gens, finalement, qui ont de la misère à rencontrer leurs besoins essentiels en termes de pourcentage. Comment est-ce qu'ils font ça? J'ai déjà parlé de ça, M. le Président, en Chambre. C'est assez simple. Souvent, avec ces stratagèmes-là, on va ouvrir une entreprise dans un endroit comme les Bermudes, donner un exemple, où on peut enregistrer notre entreprise au Bermude et où la taxation des entreprises au Bermude est de 0 %. Et donc, on va, à travers cette entreprise-là, facturer notre entreprise ici au Nouveau-Brunswick. Et puis, on va offrir des services, mais à prix gonflé. Et puis, en payant cette entreprise-là au Bermude, de plus en plus, on est en train d'éviter de payer les impôts ici au Nouveau-Brunswick parce que, M. le Président, je suis sûr que vous le savez, les entreprises au Nouveau-Brunswick vont payer de l'impôt sur le revenu sur leurs profits et non leur chiffre d'affaires global. Ils vont payer sur les profits. Donc, si on peut diminuer les profits et amener une entreprise à finalement faire zéro profit par année, on va éviter de payer des impôts ici au Nouveau-Brunswick parce qu'on a réussi à envoyer nos profits réels au Bermude où le taux de taxation est zéro pour cent. Et donc, en faisant ça, bien, tout le profit se ramasse dans un compte de banque non taxable. Et donc, les personnes les plus riches de cette province, je nomme les Irvings entre autres, M. le Président, il y a d'autres familles qui pratiquent certainement des stratagèmes semblables, mais qu'on a un peu moins d'informations. Mais les McCain, je suis certain, font partie de ces familles-là qui profitent grassement des paradis fiscaux, M. le Président. Et donc, comme je vous le disais, à cause qu'ils sont capables de transférer les profits vers d'autres juridictions, finalement, ils payent à peu près zéro pour cent d'impôts sur une grosse partie de leurs revenus. Ça, c'est beaucoup moins que les gens qui ont de la misère à mettre du manger sur leur table. La classe ouvrière qui, jour après jour, va travailler ici au Nouveau-Brunswick, qui ont peu, malgré leur difficulté de mettre l'argent sur la table, de payer leur loyer, de subvenir aux besoins de leurs enfants, malgré ça, continuent de payer des impôts pour soutenir notre système de santé, notre système d'éducation, nos routes au Nouveau-Brunswick, dont ces entreprises-là, qui ne sont même pas assez foutues de payer leurs impôts au Nouveau-Brunswick, utilisent pour faire gagner leur richesse, M. le Président. Ils utilisent les routes, ils utilisent l'infrastructure. La raison qu'ils sont capables d'avoir une main-d'oeuvre ici au Nouveau-Brunswick, c'est parce qu'il y a un système d'éducation, il y a un système de santé, qu'on doit travailler très fort à améliorer, M. le Président. Ça, c'est en venir, c'est que dans la situation actuelle, les riches de cette province ou les personnes qui gagnent un meilleur salaire que ceux qui sont complètement au bas de l'échelle de la classe ouvrière n'ont pas besoin, en ce moment, de l'aide fiscale, M. le Président. C'est beaucoup plus facile de faire des décisions, de couper ici ou là, lorsque ton budget est entièrement gonflé, que quand tu as simplement de subvenir à tes besoins essentiels. L'autre chose qui me dérange énormément, M. le Président, c'est que finalement, quand on regarde cette coupure ici, on a un cabinet qui a pris cette décision-là, puis ça, c'est sorti en comité. C'est très clair que le ministère des Finances, ce n'est pas une politique qui vient de la fonction publique. La fonction publique n'a pas proposé ce projet de loi ici au ministère des Finances. C'est vraiment un projet de loi qui a été imposé par le cabinet, M. le Président, et comme le... ça donne juste que le salaire de tous les gens autour de la table du cabinet vont profiter grandement de cette coupure d'impôt pour les plus riches, M. le Président. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas accepter ce projet de loi sous sa forme actuelle. Je pense que c'est très mal avisé et j'espère que le gouvernement va réaliser qu'il n'y a pas de honte à retourner à la table, à dire peut-être qu'on n'a pas pris cette décision-là au bon moment. Il n'y a pas de honte à retourner à la table et de dire qu'on pourra peut-être éventuellement amener quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps, M. le Président. On a encore trop de gens au Nouveau-Brunswick en situation de vulnérabilité, en situation de pauvreté. On a une classe ouvrière qui voit sa capacité de payer pour des besoins essentiels descendre de jour après jour après jour. Ce n'est pas le temps de donner des allègements fiscaux aux plus riches, M. le Président. Donc, je vais amener un amendement à ce projet de loi ici, M. le Président. Et l'amendement sera que la motion portant troisième lecture soit amendée comme suit par la substitution au mot qui suive le mot « que » de ce qui suit, le projet de loi 10, loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, ne soit pas maintenant lue une troisième fois puisqu'il porte atteinte au principe du régime d'impôt progressif au Nouveau-Brunswick et au Canada. Merci, M. le Président.